Bonjour à tous, aujourd'hui on va refaire un petit tour autour de mon Commodore 128. Il n'a pas de clavier, je l'ai bien nettoyé. Et je dois dire qu'avec l'utilisation d'un bon produit vaisselle et aussi de bicarbonate de soude pour pouvoir enlever les traces, j'ai obtenu jusque là un excellent résultat. Alors il n'est pas remonté parce que j'aimerais pouvoir tester le clavier qui a aussi été nettoyé. Le clavier qui lui aura vraiment besoin d'un bon RetroBright, c'est assez évident. Mais quelqu'un m'avait dit qu'il y avait un problème sur une des touches, donc j'aimerais pouvoir le tester. Et pour pouvoir le tester, forcément je vais avoir besoin de pouvoir voir des images sur un périphérique de sortie. Donc en suivant des schémas trouvés sur le net, j'ai fait un convertisseur RGBI vers VGA. La seule chose, puisqu'on a un connecteur RGBI ici à l'arrière, voilà. Et la seule chose qui est quand même très ennuyante, c'est qu'on est aussi dans l'ère pré-VGA. Et que donc le signal de synchronisation verticale est à 50 Hz qui n'existe pas en VGA. Donc certains moniteurs, et ils sont rares, les acceptent et aucun des moniteurs que j'ai ici ne peut fonctionner avec un signal, avec une entrée VGA à 50 Hz. Donc je dois avoir besoin d'un adaptateur encore entre les deux, ce qui m'agace pas mal. Alors, petite différence, je ne vais pas remettre le shield supérieur parce qu'il ne donne pas facilement accès aux éléments à l'intérieur. Et j'ai commencé à mettre des dissipateurs en céramique. Alors la céramique, c'est un peu comme l'éponge, la surface est relativement rugueuse. Et ce qui offre en fait une surface quasi infinie pour la dissipation de température. Généralement, ce type de dissipateur fonctionne bien mieux que les dissipateurs en aluminium qu'on trouve un peu partout. Bon, j'ai quand même remarqué que certains des composants chauffaient vraiment énormément beaucoup. Donc par exemple, dans celui-ci, je vais en mettre un troisième. Comme ça, je vais encore améliorer la dissipation de chaleur et sur ces deux-ci aussi. Donc j'ai également fait du travail sur le bloc d'alimentation. Je ne sais pas si je vous l'avais présenté, mais celui-ci avait reçu un très grand coup. Et il y avait une ouverture totalement défoncée. Donc là, elle est presque refermée, remise en place, ressoudée par l'intérieur en faisant de la fonte au fer à souder. Donc ce n'est pas très bon et pour la panne du fer à souder et pour les polluants qu'on relâche à l'air à ce moment-là. Mais par contre, ça permet d'avoir un plastique refondu sans utiliser de colle dans l'immédiat. Je verrai un peu plus tard si je dois le renforcer. Et si je veux combler le trou, je vais utiliser la méthode colle rapide, de la superglue avec du bicarbonate. Pour recomposer tout doucement la matière perdue et puis la lisser au scalpel. Le bloc là maintenant est revenu dans un état d'ailleurs tout à fait correct. Les trous à l'arrière, c'est pour avoir accès aux vis. Il est entièrement remonté, entièrement nettoyé. Je dois dire que cette machine, quand elle sera nouveau en route, ce sera vraiment super. Je pourrais m'attaquer ensuite au Commodore 64 qui est ici. Ça c'est le fameux schéma que j'ai mis en place. Je vais pouvoir tester celui-ci et le remettre en route aussi. Bon, lui à mon avis, je ne vais même pas essayer de le mettre sur un écran HDMI. Je vais directement le passer sur une télévision. Voilà.